Au grand format de ce journal, l'histoire d'un village en Lozère qui a complètement disparu au profit d'un barrage. Le lac de Nossac, situé au nord-est de la Lozère, fait partie des infrastructures initiées par l'État dans les années 70. Il promettait un avenir radieux pour les touristes et les villageois, mais n'a pas tenu toutes ses promesses. Les explications de Philippe Barre. C'était une belle promesse des pouvoirs publics. Transformer l'Angogne en Saint-Tropez de la Lozère, avec un magnifique lac de plus de 1000 hectares. Mais la vérité oblige à dire que la retenue d'eau va surtout servir de maintien des tiages pour les centrales nucléaires de la Loire, situées en aval. Malgré tout, on va continuer à vendre du rêve aux habitants d'un village qui va disparaître. Il y aurait des touristes en masse et plein d'usines. Des activités touristiques, en utilisant le lac de Nossac, avec les possibilités qu'il donne pour faire de la voile, y construire des résidences tout autour. Des possibilités de petit développement industriel, par exemple dans la zone industrielle de Langogne. Et là aussi, Sobival, qui a une activité dans le domaine de la promotion industrielle, pourra, si nous trouvons des candidats, s'intéresser à ces problèmes et essayer de construire des usines et de créer des emplois à Langogne. A l'époque, le village de Nossac abrite une cinquantaine d'exploitations agricoles et plus de 1200 hectares de terres cultivables. Seulement voilà, la retenue d'eau va noyer les fermes et faire disparaître le village. Les paysans lausériens ne veulent pas entendre parler du barrage. Il y a 40 mètres à corne là, et puis il y a 300 moutons l'été là-dedans. C'est pas honteux ? Eh oui. Mon fils, il a acheté une propriété là, il a fait des emprunts et tout. Et avec quoi il va payer ? On va l'éliminer, c'est le meilleur de toutes ces terres là, où il faudra rembourser les emprunts avec quoi ? Eh bien, on va se battre avec la Sobival. La Sobival, c'est la société d'économie mixte qui va piloter le dossier. Pourtant, malgré les protestations, le projet sera officiellement lancé. L'État affirme qu'il en va de la sécurité des centrales nucléaires situées en aval. Ce sera les débuts d'une lutte qui va durer près de 20 années. Collectifs opposés aux barrages et pouvoirs publics vont s'affronter. Manifestations, incendies dans Jeanne-Chantier vont ponctuer les années 70-80. Une sorte de Larzac avant le Larzac, mais rien n'y fera. Malgré les oppositions, le plan d'eau va voir le jour à la fin des années 80, avec à la clé de nombreuses expropriations. Les élus, les députés, les préfets, les conseillers généraux ont dit aux gens, on faisait du porte-à-porte pour les faire signer, en faisant du chantage, en leur disant, mais traitez, traitez, parce qu'il y aura de l'argent pour les premiers, et pour les derniers, il n'y aura plus d'argent. Aujourd'hui, le barrage est construit depuis longtemps et tient son rôle de soutien des tiages. Mais le beau rêve touristique s'est affaissé pour retomber, comme un soufflet mal cuit. Autre problème, le plan d'eau de 1000 hectares est soumis à la loi littorale, qui empêche tout aménagement de masse. Seuls quelques rares baigneurs et plaisanciers viennent désormais troubler la quiétude des eaux calmes du lac de Nosac. Merci.